Oh mais non, mais Fred, faut pas t'inquiéter comme ça, c'est pas vrai ! La bête de Gébaudan, elle n'existe pas, la preuve, parce qu'on va aller parler des feuillus et des épineux, allez Marcel, enfin des résineux, allez Marcel, tout de suite, dans le pays des loups ! Eh Fred, et depuis des millions d'années, eh bien, eh bien, voici le cycle des feuilles depuis toutes ces années, c'est toujours le même, et ce n'est pas que en fonction de la température qu'il fait. Au début de l'année, au mois de janvier, il fait moins de 7 degrés, du coup, de 7 degrés, du coup, rien ne se passe, l'arbre est mort, endormi. Aux alentours de mars-avril, quand l'après-midi, il fait 8-10 degrés, là, les fleurs et les feuilles, et les bourgeons et les branches, etc., commencent à se développer, parce que pour qu'un arbre revive, il lui faut au moins 7 degrés de température, et plus, et pas moins. Au mai-juin, et l'après-midi, et le matin, d'ailleurs, il fait plus de 7 degrés, et du coup, l'arbre est entièrement feuillu, et il fait ses premiers fruits. Et en fin septembre-octobre, il commence à refaire froid, du coup, et les joueurs sont de moins en moins longs, et du coup, les feuilles rougissent, et les feuilles, et donc, elles tombent. Et les fruits, pendant ce temps, eh bien, les fruits, ils tombaient aussi, ils finissaient de se développer, et aux alentours d'octobre-novembre, ils tombent. Ensuite, l'arbre meurt, on revient au mois de janvier, mars-avril, mai-juin, septembre-octobre-novement, etc., etc. Tout ça, pendant toutes les années, jusqu'à ce qu'ils meurent définitivement. Et au final, entre janvier et septembre-octobre, ou novembre, ça dépend des arbres et des années, eh bien, il s'est écoulé 180 jours. En gros, dans l'année, l'arbre a besoin de 180 jours sur 365. En gros, dans l'année, l'arbre vit 380 jours sur 365. C'est bien, quand même. Ça veut dire, contrairement à ce que l'on peut croire, l'arbre est plus souvent vivant qu'est mort. Heureusement que je vous l'ai dit, parce que sinon, vous aurez cru bien l'inverse. Bon, Fred, t'es où ? Où, Fred ? Rends-le, tout le temps perdu. Il y en a mort, il y en a mort ! Eh, Jamy, tu pourrais pas nous expliquer comment et pourquoi, surtout, il y a des feuilles au sol et des résineux plutôt en hauteur, hein, Jamy ? Pas de problème, il suffisait juste de demander. Bah oui, parce que si on est au sol ou en hauteur, on ne rencontre pas toujours les mêmes espèces. Regardez. En bas, là, c'est normal, on trouve surtout des feuilles, mais parfois quelques résineux. Si on monte ici, à peu près, la hauteur des Vosges, c'est coussicou ça, on trouve semi-feuille, semi-feuille, semi-résineux. Les feuilles sont des arbres avec des feuilles, les résineux sont des arbres avec des aiguilles, comme le sapin, par exemple. Encore plus haut, en petit peu près, jusqu'au milieu des Pyrénées, eh bien, brrr, il fait très froid. Il fait très froid. On ne trouve presque pas de feuilles, enfin, si, des petits arbustes, et on trouve surtout des résineux. Et encore plus haut, là où il fait vraiment très très froid, dans le plus haut sommet de l'Himalaya, par exemple, on ne trouve rien, parce qu'il fait trop trop froid. Mais quand je dis froid, vraiment trop trop froid. Alors, évidemment, vous devez vous demander pourquoi ne trouve-t-on pas des feuilles partout ? Eh bien, on l'a dit. En surface, jusqu'à un petit peu près 2300 mètres d'altitude, il fait 7 degrés à certains moments de l'année. Mais, en revanche, plus haut, là où il commence à y avoir une neige éternelle, imaginez, il neige à 7 degrés. C'est impossible. Alors, ça veut dire que pour y avoir une neige éternelle, il ne doit pas dépasser 0, voire moins 1 degré. Si je plantais un feuille là-haut, là où il y a une neige éternelle, il n'aurait pas le temps d'accomplir son cycle. Début des fleurs, des feuilles, des bonjons, des branches, des feuilles, des fruits, ensuite, il ne faudrait pas 180 jours. Seulement 23 jours, 23 jours, l'arbre ne peut pas faire tout ça. Du coup, il ne peut pas y vivre. Il se dessécherait comme en pleine eau, il automne, mais en hiver, c'est plus grave, il mourrait. Du coup, il n'y a tous les résineux, car sur les résineux, sur les aiguilles d'un résineux, déjà une aiguille, c'est petit. Du coup, l'eau qui est épuisée par le sapin, par exemple, ne peut pas beaucoup s'évaporer. C'est une chose. Et en plus, résineux, sur les aiguilles d'un résineux, il y a de la résine. Et c'est cette résine qui, au cas où il y a une petite rayon de soleil, évite encore plus à éviter que l'eau s'en aille. En revanche, il y en a une exception, comme à chaque fois, le mélèze. Lui, au premier rayon de soleil, il a tendance à laisser passer un petit peu d'eau. Du coup, il perd ses aiguilles en automne, et en automne, elles prennent de jolies couleurs rousses. Oh, il est long ! Elle est belle, non ? Par contre, il faut que je la tue, non ? Ah, ça pique ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh. Ça va, Jamy ? Pas trop dur ? Bah, c'était quoi ce cri ? Jamy ! Jamy, où tu es ? Jamy, dis-moi où tu es ! Franchement, la petite femme m'a dit qu'il était là, il n'y est plus. Par contre, l'araignée, elle est toujours raide. Il n'est pas mort. Oh, Jamy, tu es là ! Bah, pourquoi tu es par terre ? Ça pique. Bah, ça pique les fosses d'araignées en plastique, maintenant. Tu piques pas, toi ? Non. Oh, Jamy, tu es fou, hein ? On ne va pas t'emmener aux urgences pour ça. Hum, 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 ah, Jamy ! Jamy ! Oh, Jamy, tu ne me réponds pas ? C'est drôle, tu as un chapeau sur la tête comme une sorcière. Jamy ! Eh oh, Jamy, ça va ? Jamy, reviens au camion ! Fred, viens ici, rembrassez l'araignée. Oh, attention ! Je vais venir te chercher ! Ah, la malédiction des sorcières, Oscar ! Hum, 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 hum ! Hum, 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 hum ! Hum, 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 hum ! Hum, hum, hum ! Hum, hum, hum ! Hum, hum ! Hum, hum ! Hum !